Je parlais beaucoup, mangeais l'argent, voyageais beaucoup seulement, mais travaillais beaucoup, créais des choses, emplois, des jeunes, non, 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 les dirigeants sont africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG, évidemment sur Radio Espace et aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir nombreux. Merci à toutes nos équipes, évidemment, du côté de la régie. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au bord de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Vous nous écoutez à Ban FM, à Cancan sur 99. Si vous êtes du côté de la 99.7, également modulation de fréquence. Cancan, écoute cette émission sur 99 à modulation de fréquence. Si vous êtes à Mamou, Fraternité FM, relaye cette émission, mesdames et messieurs. Plusieurs mots sauf à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons reler vos messages en direct dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. L'organisation du concours annuel Beauté est retirée à Joana Barry. Vous l'avez entendu vendredi dans cette émission. Nous le savons depuis des semaines. Mais pour quel motif, c'est la question que nous nous posons ce matin. Et de quelle manière, le ministère de la Culture et du Patrimoine Historique dénonce le non-respect du cahier de charge. On essaie de comprendre ce matin, évidemment, avec Saint-Kofi qui va intervenir ce matin dans notre émission. D'autres sujets viendront s'adulter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre cette équipe des GG avec Daouda Mohamed Kamara. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, mais j'ai une dente de playboy. Madame Iroh, vous auriez eu 20 ans de moi, je vous draguais là ce matin, tellement vous êtes belle. Mais ce n'est pas possible. Il est particulier ce garçon. C'est juste un coup. Ah mais je vous draguais direct. Il a affaire avec vous. Attention. Attention. Bravo Moussa Mouine, bravo pour les masques. Moussa, le masque, ça se met sur le nez, pas sur la bouche. Voilà. Bonjour Moussa Mouissila. Bonjour Lamine El-Gerassi, bonjour à tous. Je vous fais de cadeau. Merci beaucoup. Non mais c'est important parce que partout quand on fait de la télé ou on fait de la radio, il ne faut pas porter le masque en studio. C'est simple. Mais évidemment. Parce que ça, on le met ici, c'est pour justement montrer aux auditeurs et plutôt aux téléspectateurs comme quoi les gestes ou plutôt les barrières sont respectés. C'est très important. Jacques Lévois-Lénaud est avec nous. Jacques, bonjour. Bonjour Lamine. À Lamine Kourouma quoi. Oui. J'ai gagné. On nous est bonjour. Je veux dire que j'ai gagné. Bon, juste pour dire bonjour après. Moïse les a effrayés ce matin. Il dit que le nouveau variant est là. Ah non, ah non. Ça c'est un offre. Non mais je ne suis pas la naissance. Je ne suis pas docteur Sakoba. Voilà. Je n'ai rien dit. Tu as effrayé les gens. Il est terrible ce garçon. Il est terrible. Mon gueule. Il est terrible Moussa. Non mais voilà. Mais quand on voit un petit peu tout ce qui se passe dans notre pays, les concerts se tiennent, les gestes barrières, on dit juste à la fin des spots, par rapport au masque obligatoire, mais est-ce que c'est respecté ? C'est l'autre question parce que si nos politiques ne donnent pas l'exemple, ça devient n'importe quoi à la fin du compte. Exactement. On a vu des campagnes ici quand même. Oui, la campagne électorale a mobilisé beaucoup de monde et on n'a pas respecté les gestes barrières. On a continué à parler de façon superficielle du sujet alors qu'il est encore là. Et je pense qu'il y a des victimes que nous enregistrons, mais dans le silence total. Les gens ne sont pas... Mais c'est aussi, en fait, pour moi, c'est aussi la... Quand tu connais l'ampleur de cette maladie, je ne comprends pas que tu ailles dans des meetings. C'est aussi, à un moment donné, tu as le devoir d'être intelligent et de préserver ta vie. Donc on peut accuser des politiques avec la campagne, mais si toi, citoyen qui vote, tu ne préserves pas ta vie en te disant je ne vais pas à des meetings parce que ma vie est en jeu, ça devient un gros problème. Non mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'après la campagne, il y a eu beaucoup de cas de Covid, ça a explosé dans tous les sens. Moi, j'avais eu beaucoup d'amis qui me disaient j'ai chopé le Covid et tout ça, mais je me cache. Donc voilà, c'est important. Il faut aussi, peut-être, après l'euphorie liée à la belle prestation de notre équipe nationale, et puis passer le temps de la tourmente avec les politiques, le troisième mandat, la quatrième république, passer le temps de l'explication du slogan « Gouverner autrement », « Cassons autrement », « Agissons autrement ». Après, avoir passé tout cela, je pense que c'est le temps de faire ressurgir un peu la question de la prévention et de la lutte contre cette pandémie. Parce que, voilà, j'aimerais, dans les jours à venir, que le Dr Sakoba se prononce, par exemple, sur les spécificités du variant britannique qui serait un tout petit peu différente de ceux qui sont en Afrique du Sud. Au Sénégal, on en a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Est-ce que déjà ça a été… Je ne vais pas mettre sur la place publique certaines informations que je n'ai pas encore vérifiées, mais il serait important, c'est eux qui sont les spécialistes, il serait important qu'ils communiquent sur ce que c'est que ce variant. Est-ce que la mutation peut se faire en fonction des zones géographiques sur la planète ? Puisque certains scientifiques le disent. Et puis, pourquoi est-ce que le chiffre des cas de décès hospitaliers, le fait que grimper, nous sommes à 84 morts ? On n'en parle pas assez, mais on me dira que comparativement à certains pays, la Guinée se porte mieux, mais 84 morts déjà pour un pays qui n'avait que 10, 13, 50. La dernière fois que j'ai consulté, puisque maintenant, personne ne consulte d'ailleurs. Ce tableau de l'ANSS. Voilà, de moins en moins ce tableau de l'ANSS. Ils font quand même leur boulot, eux, tous les jours. Et la dernière fois que j'ai consulté, on était à 80 morts. Là, ce matin, je me rends compte que nous sommes à 84 morts. Mais je trouve que ça ne fait que grimper et qu'il est temps qu'on se dise que la guerre n'est pas gagnée. La guerre n'est pas gagnée, c'est un combat de tous les jours. Nous voyons comme est-ce que certains pays de l'Europe sont décimés littéralement par cette maladie. Et du côté du Brésil, on a l'impression que c'est la fin du monde, c'est l'hécatombe totale. Surtout en Amazonie. Voilà, donc chez nous, il ne faudrait pas qu'on lâche prise. Il faut communiquer, il faut mettre vraiment du temps là-dessus. Et c'est vrai, l'exemple doit venir d'en haut. Voilà, l'exemple doit venir d'en haut. On parle foot ce matin dans cette émission. Paul Fatiha Tougar nous rejoint dans un instant, évidemment, avec le Sili National de Guinée. Il faut le dire. Le Sili gagne la troisième place avec la manière, Ahmed Kourouma. Oui, oui, avec la manière. Moi, j'avais suivi l'écart, je m'étais un peu ennuyé, parce que c'était un match très... Ennuyé ? Oui, oui, ennuyé, parce que l'écart, c'était un match... Enfin, le match précédent, c'était un match qui m'intéressait sur la fin. Les grandes gueules. Je trouve que le Sili National est vraiment une équipe extrêmement très technique qui développe un jeu magnifique. C'est dû à la mentalité, à la nouvelle manière de voir de la Pibamboura qui a fait ce que les hommes politiques devraient faire d'ailleurs en Guinée, c'est-à-dire mis l'accent sur le côté psychologique des joueurs. C'est-à-dire qu'on a... Le Sili, la Guinée a toujours eu de très bons joueurs, mais c'est vrai que le mental n'y était pas. Et là, pour une fois, on a une équipe qui a d'abord un mental d'acier. Ils sont revenus du Diable au Vauvert là où ils étaient menés. Et puis ensuite, un match très tactique. Et le match avant-hier, alors là, moi, je me suis régalé. Je me suis régalé. Et le fait que... C'est là où on reconnaît les grands champions. On a un garçon qui s'appelle Morla, qui a été piqué dans son honneur parce qu'il a raté un pénalty. Et si tu remarques, si tu regardes le match qu'il a fait, c'est un match décisif pour lui parce que non seulement il a distribué une passe décisive, mais il a marqué un but magnifique. Et ça, c'est l'orgueil des grands champions qui s'expriment. Et pour finir, pour conclure, je voudrais dénoncer ici les antipatriotes qui, dès que l'équipe nationale gagne, tout à coup, ils deviennent les dieux. Et puis quand ils perdent, ça devient, excuse-moi l'expression trivale, des merdes. C'est pas comme ça qu'on est supporters. Quand on aime son pays, on supporte son équipe nationale qu'elle perde ou qu'elle gagne. On a le droit de le critiquer. Mais j'ai vu des insultes, j'ai vu des choses inacceptables. Et je regrette vraiment profondément que le papa de Mornay-Sildar ait présenté des excuses. Il n'y a aucune excuse à présenter. Je suis d'accord. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité d'arriériste. Il n'y a aucune excuse à présenter. Moi, je me suis régalé. Je suis un fervent patriote, pas un nationaliste, comme tu sembles le croire. Ça ne se revendique pas. Non, mais je le revendique. Le patriotisme ne se revendique pas. Tu es populiste, Ahmed. Non, non, non. Le patriotisme, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Les nationalistes, c'est la haine des autres. Ça ne se revendique pas. Je suis désolé. Ça se dit. Oui, ça se dit. Parce que quand je vois ta tête ce matin, je n'ai pas l'impression d'avoir un patriote. Alors là, pas du tout. Donc bref, je finis, s'il te plaît, pour finir. Vraiment, moi, j'ai pris plaisir à voir cette compétition. Le Cameroun est en passe de réaliser aussi son coup. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un pays qui va être capable d'organiser la Coupe des Nations. Espérons que la Guinée... Sauf que l'équipe n'était pas à la hauteur. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Et puis voilà. Notre spécialiste du foot doit mieux en parler que moi. Mais bravo au Cili National. Justement. C'est la prouve. En tout cas, le niveau de notre championnat, si on peut se me dire ainsi. Paul Fatiatoumkaranoza, Région. Bonjour, Paul. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. La clé du match, finalement, à la fin du compte. La clé du match, la clé du parcours honorable du Cili National. Ce parcours honorable est l'expression la plus éloquente. C'est un indicateur de performance de notre championnat. Un championnat qui a été bonifié depuis un bon paquet de temps par ses mécènes, qui investissent leurs avoirs, leurs économies sans retour sur investissement ou tout au moins avec un retour incertain sur investissement. Maintenant, il faut approfondir les réflexions sur ce qu'on va faire de cette belle génération garnier doré. Est-ce qu'on va trouver, comme je le disais le matin dans le plus long de morning, on doit ouvrir ça. C'est un équilibre catégorique. Un juste équilibre entre le potentiel de ces gamins-là et leur plan de carrière. Comment les accompagner progressivement jusqu'à les intégrer sur la pointe des pieds dans l'effectif du Cili National ? Parce qu'au sein du Cili National A, bien sûr, il y a des individualités qui se sont révélées dans ce champ qui peuvent revendiquer des places de titulaire. Par exemple, le côté droit, le côté qui est ce éternel chantier du Cili National de Guinée. On a essayé cinq latéraux droits en dix ans, ça n'a pas donné satisfaction. On a fait venir des joueurs qui confondent leurs pieds, ça ne donne pas satisfaction. Vous avez quand même des joueurs qui se sont révélés dans ce champ. La paix, il a surfé sur l'aspect mental, ce qui est énorme, malgré quand même la chaîne de préparation assez tronquée que cette équipe a connue avec le plan qui n'a pas été du tout respecté par la paix. Il a proposé un premier temps à Dubaï en raison de la qualité des infrastructures et d'un tournoi qui aurait pu servir d'aubaine pour peaufiner les réglages du Cili. Mais après, on s'est rabattu sur El Jadida. L'équipe s'est entraînée sous une température de 7 degrés alors qu'elle devait disputer une compétition sous une température de 27-30 degrés. Mais ils ont tenu bon physiquement. En aucun cas, on a senti cette équipe au bord de la rupture. On a vu par contre des adversaires dans le dur qui étaient obligés de puger dans leur réserve pour maintenir le rythme. Chapeau à cette équipe nationale. Maintenant, les récupérateurs de ses honneurs, ça, ça existe dans le football. Comme on aime à le dire, le succès tout comme la réussite à beaucoup de parrains. Ça, c'est du sommet à la base. Mais lorsqu'il y a une défaite, au lieu plutôt d'avoir cette objectivité de retourner le pouce contre soi pour se remettre en question, pour se demander où ça n'a pas marché parce que la réussite dans le football, c'est un ensemble d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui produisent un résultat. Mais quand il y a une défaite, qu'il y a une élimination par contre, on nous semble prompt à trouver un bouc émissaire ou à quelqu'un à sacrifier. Ce qui s'est passé en 2018, après deux revers consécutifs, on a limogé la pire, on a pris une décision que nous, nous avons jugée épidermique parce qu'on a limogé tous les staffs techniques de toutes les sélections nationales et à moins de deux ans, on prend la même personne, on la reconduit à la tête de la même sélection, on lui assigne les mêmes ambitions et il reprend de la plus belle des manières à ses détracteurs. Cependant, il y a un main, Paul, vous l'avez dit hier dans le club de l'actu ce matin, encore une fois de plus, c'est-à-dire, ok, c'est bien, mais cette équipe, je ne donne pas trois ans. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Paul ? Je ne donne pas trois ans à cette équipe, parce que depuis 2012, nous avons toujours proposé de belles générations dans toutes les catégories inférieures auxquelles la Guinée a pris part. Quand vous plaignez la catégorie cadette, la catégorie junior, la catégorie espoir, nous avons toujours fièrement honoré notre pays, fièrement représenté la Guinée. Mais lorsqu'ils rentrent au pays, il y a l'environnement malsain qui est là, il y a l'environnement incommode, impropre à leur carrière. Finalement, ils touchent à n'importe quoi, ils font du n'importe quoi, ils entendent n'importe quoi, ils écoutent n'importe qui. Finalement, des agents veureux sont là également à l'affût pour plomber leur carrière. Certains tombent facilement dans leurs bras. Et puis, comme par exemple le garçon Kumbasa, mais Kumbasa est venu en Guinée pour se relancer. Il a bourlingué, il a roulé sa bosse du côté de la Tunisie, Ça se voyait trop, je ne savais pas son âge. C'est un vieux briscard. Il est passé en France, il est passé en Tunisie, il est passé au Maroc. Ça n'a pas du tout donné. Il est venu en Guinée pour se relancer. Mais maintenant qu'il a ce qu'il suscite de nouvelles convoitises, on espère qu'il saura faire un très bon choix. Ces garçons-là, encore une fois, il faut trouver le juste équilibre. On a toujours présenté de belles générations. En 2016, la génération qui nous a amenés en demi-finale de ce champ, elle était également mieux lotie que celle-là. Mais le seul rescapé de cette génération, c'est Ebram Asuri Sanko aujourd'hui qui est en activité. La génération est complètement désintégrée. C'est là, encore une fois, qu'on doit proposer une réelle et sérieuse politique sportive pour encadrer ces garçons parce qu'ils en ont besoin, parce qu'encore une fois, ils peuvent alimenter la catégorie senior. Et comme je le disais le matin, l'équipe A, c'est la véritable caisse de résonance qui émet le bruit de la base. Justement, cette compétition aussi qui révèle des talents pour le Fathia Tonkar. Il faut le rappeler, c'est très important. Oui, ça a forcément révélé des talents avec le meilleur buteur, à la fois meilleur joueur du Maroc. En 2018, c'était également le Marocain qui a survolé cette compétition qui est devenu meilleur buteur avec les performances qui lui ont ouvert les portes de la sélection nationale. Il s'est exporté du côté de la Chine, même s'il a eu du mal à s'imposer à faire valoir toute l'étendue de son talent. Il est revenu du côté du Maroc. Il y a eu des révélations. Mon Lassila également, ce génie, cet architecte, ce régulateur du milieu de terrain. C'est ça, c'est un architecte. Justement, on a vu l'essuie-glace également qui était là, et Bramassuri, Dumbuya. On a vu, il y a quand même beaucoup d'individualités qui se sont révélées de part et d'autre. Il faut quand même reconnaître que les équipes qui sont parties à ce champ sont parties avec des formes assez disparates. Certaines équipes ont été décimées par le Covid-19, d'autres par contre n'ont pas connu de championnat depuis un bon paquet de temps, mais il y a eu quand même des révélations. Le Cameroun, depuis 1972, n'avait pas organisé un événement d'envergure continental. Le Chan, ils ont réussi, même s'il y a eu des flops avec des coups d'électricité, des pylônes qui sont tombés en panne en plein match, avec des menaces également sécuritaires du nord-ouest du Cameroun, des anglophones séparatistes qui ne voulaient absolument pas voir cette compétition. Ces menaces qui ont éclipsé les matchs de la Pouledé dans lesquels la Guinée cohabitait, des matchs qui se sont joués du côté de l'Imbé. C'est quand même, grosso modo, une réussite pour le Cameroun, une réussite pour le football africain. Un football africain qui est devenu beaucoup plus académique, beaucoup plus technique, beaucoup plus compétitif, qui sort de cette agressivité extrême, de cette animosité. Et aujourd'hui, il faut tirer le chapeau à ces mécènes-là, à ces techniciens-là qui, tant bien que mal, réussissent quand même à qualifier le football. Justement. Madame Hirault, votre vision à la CHU en ce qui concerne cette équipe ? Je pense qu'il a dit quelque chose de très intéressant. L'équipe qui a précédé cette dernière qui vient d'honorer à nouveau la Guinée parce qu'il faut en être fier. Il faut être fier de ces jeunes. Qu'est-ce que la première équipe est devenue ? On parle d'une personne qui a réussi à émerger. Qu'est-ce qui a été fait pour maintenir le cap, pour les garder en forme, pour permettre d'alimenter, l'équipe nationale qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir garder le cap ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des mécènes, des gens qui se battent du mieux qu'ils peuvent parce qu'aujourd'hui, on a quand même des académies. On a réussi à faire des détections de jeunes talents à bas âge. Mais il ne faudrait pas que ces détections, l'intérêt personnel prédominent sur le résultat final qui pourrait aider la Guinée à en profiter parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est fière. Moi, en fait, je n'écoute pas les personnes qui se disent c'est tel qu'il y a fait qu'on n'a pas été en finale. On aurait pu aller en finale parce que cette équipe, la mine, vous voyez, ils ont joué jusqu'au bout, les tirs au but, les plus grands joueurs du monde ratent les tirs au but. Je rejoins Ahmed pour dire que je ne comprends pas qui est parti demander au papa de ce jeune homme, lui tendre le micro, demander... Il n'a qu'à être fier de son fils qui a honoré le pays et surtout, dans le match qui a permis d'obtenir la troisième place, c'est une fierté. Je pense qu'on n'avait pas besoin de demander... Il n'a pas besoin de demander pardon. Et en même temps, il faut faire en sorte que ses talents puissent aller de l'avant, qu'il puisse émerger, peut-être qu'il puisse s'exporter, aller honorer la Guinée à l'international et peut-être ramener ici, revenir ici à des occasions, peut-être compétir à travers l'équipe, à qui sait si ces jeunes équipes, ces jeunes joueurs sont entretenus ici, un jour, on ne pourra pas peut-être avec l'équipe A aller à ce stade, à ce niveau auquel ces jeunes gens sont partis. C'est quelque chose... C'est un rêve à faire. Le rêve à faire, le rêve, il faut le vivre. En même temps, pour le concrétiser, il faut mettre les moyens qu'il faut. Il ne faut pas se contenter du peu. Se contenter du peu, c'est se dire qu'ils ont bien fait, on les laisse là. Comme il l'a dit, ils reviennent, ils se lancent dans tout pour faire tout sans que par la suite, ils ne puissent être bien encadrés. Je pense qu'il ne faut pas les lâcher, il faut les encadrer, il faut bien les orienter. C'est pour l'intérêt de la Guinée. Justement, l'intérêt de la Guinée, elle l'a dit, l'espoir est permis, Jacques Lewalino. Oui, moi je suis fière de cette équipe, mais fière aussi de leur entraîneur, Khafori Lapébangoura. Et je dois dire quelque chose, là-dessus, Ahmed, vous pourrez bien me traiter de nationaliste, mais moi je suis pour le recrutement au niveau local. De la même manière qu'on est en train d'orienter le débat sur les joueurs de l'OFOS. Parce que la seule difficulté qu'on a, c'est comment permettre à ces jeunes-là qui ont un talent de se maintenir, de ne pas perdre le niveau, de ne pas s'écarter du bon chemin. C'est ce que nous sommes en train de dire. De la même manière qu'on est en train d'encourager ceci, on peut aussi encourager à avoir des entraîneurs locaux. Au-delà de Khafori Lapébangoura, que nous ayons une pépinière d'entraîneurs et sur lesquelles nous pouvons miser dans les prochaines années pour encadrer nos équipes. Je crois que c'est aujourd'hui la vision de la plupart des nations de football. Absolument. À ce châne, c'était pratiquement en majorité les locaux qui entraînaient les équipes. Et je vois déjà qu'au niveau de la Cannes, la Cannes d'Égypte, il y avait beaucoup d'entraîneurs africains qui encadraient, n'est-ce pas, les équipes de leur pays. C'est nous qui pensons encore qu'il faut aller importer les grands sorciers blancs comme on les a. Il faut qu'on sorte de cette idée-là, qu'on dise qu'on peut aussi compter sur les compétences locales. Et lorsque nous perdons avec nos compétences locales, ce sont nos compétences. Mais lorsque nous perdons avec les étrangers, c'est du gaspillage et après, on est là pour le ré. Je suis bien d'accord avec Jacques sur la promotion des compétences locales, surtout de nos sélectionneurs nationaux, parce que ça donne deux avantages. Le premier avantage que ça donne, ça va réduire substantiellement ces hémorragies financières parce que s'attacher à les services d'un sélectionneur ou d'un entrenaut étranger, ça va coûter énormément aux finances. Et au bout du compte, ils nous laissent avec des statistiques assez familiques, avec des revenus, résultats qui sont nettement en deçà des attentes. Pourtant, on lui a promis, on lui a offert un compte du paradis alors qu'il y a un entraîneur local ici pour lequel on ne facilite pas le travail. Après, le second avantage, c'est le fait, c'est la maîtrise de l'environnement du football africain ou du football du pays. Aujourd'hui, une compétence locale, elle aide dans sa moelle épinière, elle maîtrise parfaitement l'environnement du football local. Voilà. Daouda Mohamed Kamarao, vous allez ici. Oui, il y a un aspect que Paul a évoqué, c'est bien le plan de carrière aujourd'hui de nos joueurs quand on voit les gens investir plus pour faire venir les binationaux. Les gars comme Morlaï Silla, comme Moussa Kamara, dont on ne parle pas assez et il faut aussi être, j'aimerais bien que Moussa Moïse soit là pour que je parle de Moussa Kamara, pour que je parle de Moussa Kamara, le portier, dont on ne parle pas assez mais qui a aussi été un très bon génie dans cette compétition. Aujourd'hui, on a un problème avec aussi bien nos joueurs que nos artistes. c'est qu'il n'y a pas de plan de carrière pour nous. Aujourd'hui, on voit un joueur qui a passé tout son temps dans le quartier, il a dragué une fille qui ne l'a pas aimée et il est en début de carrière. Son défi ne va pas être comment aller plus de l'avant mais comment revenir reconquérir cette fille du quartier au point de s'oublier au pays. J'ai des doutes sur Daouda Mohamed. Est-ce qu'un joueur de foot n'a pas pu s'être piqué ta copine dans le quartier ? Non, non, ça n'a rien à voir. C'est une réalité. C'est une réalité. Revoyer dans les quartiers, Paul Fateh peut-être un peu maîtriser la situation ainsi. Ils n'ont pas de plan de carrière et ceux qui les encadrent également ne les mettent pas dans un cadre qui leur permet de se passer des vices des cigarettes d'alcool des femmes ils se donnent je ne régle pas de compte je ne régle pas de compte pas du tout non, je ne régle pas de compte mais c'est une réalité. Nous vivons dans les quartiers nous voyons des jeunes ils commencent bien leur carrière et tout de suite après une sortie internationale ou régionale ils reviennent c'est pour reprendre je vais dire la vedette dans le quartier et tout de suite ils ne peuvent plus avancer. Il faut aujourd'hui que ceux qui encadrent les managers et autres qui encadrent ces jeunes il faut qu'ils acceptent d'être rigoureux avec eux c'est surtout cela parce que lorsque vous pensez que c'est lui qui fait votre promotion oubliant que c'est vous le manager vous devez le contraindre à abandonner certaines choses à éviter certaines fréquentations ça peut lui permettre de grandir et lorsqu'il grandit vous aussi vous grandissez avec lui mais lorsque vous pensez que non c'est une star il est libre de faire ce qu'il veut et on les a vu ici avec l'équipe A par exemple qui viennent qui sont à l'hôtel à l'internat qui reçoivent des filles et avec ça vous pensez que c'est extra mais ce n'est pas extra c'est bien lié parce que vous ne pouvez pas être à l'internat l'internat c'est pour la concentration l'internat c'est pour pour n'avoir un seul objectif que de jouer et pour gagner mais lorsque vous sortez la nuit de l'internat pour aller en boîte vous sortez pour aller rendre visite dans le quartier voir vos petites amies et autres ça veut dire que la concentration ne sera pas là et il faut aujourd'hui que les managers les parents acceptent aussi d'accompagner les managers dans l'encadrement de leurs enfants allez-y allez-y Ahmed alors non il y a plusieurs bon là tu sors du cadre extraportif j'entends ce que tu dis mais moi je suis absolument d'accord avec toi sur deux aspects la première c'est on a des pépites on a d'ailleurs on a le système privé qui commence à s'intéresser au foot donc on ne va pas réinventer la roue quand le système privé rentre dans un endroit sportif il y met de l'argent donc il y met de la rigueur il exige des résultats et c'est ces résultats-là qu'on est en train d'obtenir mais il y a effectivement un problème de formation c'est qu'il n'y a pas que le sport chez les jeunes il faut aussi pallier ou plutôt parfaire leur éducation ça c'est important et puis la deuxième chose il va falloir que nos jeunes sportifs comprennent que le sport le sport de haut niveau ça demande de l'excellence c'est-à-dire effectivement cette équipe-là qui doit passer demain des grands gars qui doit avoir de la rigueur et de l'excellence merci beaucoup Ahmed Courouin merci beaucoup merci Lamine merci à vous tous évidemment l'émission continue dans un instant le temps pour Moussa Moïse évidemment de s'installer mon cher Jacques cette équipe qui rentre aujourd'hui d'ailleurs ici à Conakry il faut le rappeler à 13h il y a une rencontre d'ailleurs prévue avec le président Condé oui c'est quelque chose de merveilleux de fabuleux il fallait qu'on réserve à cette équipe cet accueil la dimension d'une équipe qui a vaillamment représenté la Guinée moi je salue cette initiative du ministère des sports donc de tout le gouvernement qui a donc voulu réserver cet accueil à l'équipe mais après comme nous l'avons déjà dit il ne faut pas se limiter à cet accueil en fanfare ils vont aller voir le président derrière il faut déjà commencer à penser comment encadrer cette équipe et comment continuer à investir dans le foot mais également dans d'autres disciplines sportives parce qu'il y en a on n'en parle pas souvent justement mais non mais d'autres disciplines parce que c'est le basket entre autres où là-bas c'est la cacophonie totale on en parlera peut-être demain dans notre émission avec Paul Fatiha oui Moussa tu nous as rejoint t'as subi le match ou pas du tout non j'ai pas suivi encore une fois de plus les grands gars je suis pas suivi mais j'ai été renseigné et vous avez vu cette fois-ci je pense que l'autre n'a pas suivi aussi c'est pourquoi on a gagné Moussa Kamara Moussa Kamara le portier le portier oui qu'est-ce qu'il y a lui il est bon je sais pas non on t'informe il est bon d'accord je sais pas ce que je trouve bon qu'est-ce que tu avais mis l'acteur sur le Silla voilà mais particulièrement Morlaï c'est le Silla vous savez non mais Ahmed l'a souligné le petit c'est que il a compris qu'en tant que Morlaï Silla il se devrait pas de rater ce pénalty et qu'il a douché un peu la ferveur de toute une nation qu'est-ce qu'il a fait il s'est racheté il a fait un excellent match avec ses coéquipiers bien sûr il t'a pas suivi le match j'ai pas suivi mais je sais qu'il a marqué je sais qu'il a marqué et comment et comment d'ailleurs mais tu n'as pas su que Moussa a été excellent c'est ton homonyme quand même oui je sais mais je en fait en prenant en prenant le prénom Moussa le gardien et le et le nom Silla je me retrouve dans cette équipe parce que je suis Moussa Silla vous comprenez donc j'estime que c'est une excellente équipe il faut vraiment se féliciter du travail qui a été fait depuis maintenant quelques années au niveau Kempest c'est vrai on n'est pas d'accord mais Kempest merci pour vraiment les moyens que l'état a bien pu mettre la fédération guinéenne de football et la ligue professionnelle de football le championnat guinéen commence à ressembler à quelque chose et quand c'est bon quand le championnat national est bon quand les clubs sont dans les conditions et jouent de façon professionnelle les résultats se font sentis sur le continent il n'y a pas de il n'y a pas de secret au fait c'est pas sorcier c'est pas sorcier le Maroc pour ceux qui ont été là-bas savent les infrastructures dont ils disposent dont ils disposent il n'y a que le football là-bas ça s'apprend également à l'école on a commencé chez nous il y a de la pépinière qui est en train d'être encadrée il y a comme on appelle des jeunes qui ont déjà été sélectionnés sur l'ensemble du territoire qui sont en situation d'internat avec bien entendu le concours de la fédération guinéenne de football et puis la construction de l'hôtel Sili ça va permettre un peu à nos jeunes de ne pas aller de ne pas aller se donner des nuits des nuits très agitées des nuits touris des enjambés touris dans les rues de Conakry et de rester cadré parce qu'au moins là là-bas au moins on peut on peut on peut on peut le surveiller on peut mettre la main dessus je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait il faut encore encourager ces mécènes là quelquefois ils se substituent à l'état ce qui n'est pas du tout bien le football c'est d'abord une question c'est d'abord une question nationale c'est d'abord l'image de la Guinée il est bien que des mécènes mettent de l'argent en avant mais c'est d'abord la responsabilité de l'état et j'estime que Coror a bien fait d'accepter d'inviter ces jeunes de les recevoir au palais secotoria après il faudrait inviter ces jeunes aussi à penser à l'avenir c'est maintenant que tout se construit je donne juste pour exemple pour finir le cas de monsieur Bangoura qui a joué au Afia 77 qui est aujourd'hui à la tête de Kimbo Mining qui est une société minière il a on a l'impression qu'il n'a pas joué au football étant donné la position aujourd'hui financière qu'il a il n'est pas vachement riche mais il a de quoi être à l'abri du besoin je pense que c'est maintenant que tout se construit parce que votre carrière ne tient qu'à quelques eaux au niveau du tibia donc si vous ne mettez pas si vous ne mettez pas déjà l'investissement qu'il faut de côté je pense que plus tard vous risquez de regarder vos vieilles vidéos et de dire ah si je savais voilà le show d'opinion unique en Guinée les grandes gueules chaque matin des grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace tous les matins vous avez accès à cette émission sur Radio Espace mais aussi sur Espace TV en rediffusion tous les soirs sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry nos radios disponibles également sur les bouquets Canal Plus entre autres Radio Espace 538 et Suite FM 539 mesdames et messieurs merci à vous tous à l'international merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne continuez à réagir les contacts s'affichent juste en bas de l'écran si vous le voulez bien si vous nous écoutez à la radio c'est le 002 24 657 39 13 13 sinon ça se passe là aussi hashtag Espace GG avec plaisir nous allons prendre en compte vos messages sur le coup de 10h sur Radio Espace Guinée oui on s'intéresse à l'actualité il faut le dire l'organisation du concours annuel de beauté est donc retirée à Zouanabari nous le savons depuis des semaines mais pour quel motif et de quelle manière nous posons cette question ce matin j'ai dit si vous étiez là chez les GG et bien Mme Hirault avait reçu cette dame en direct dans cette émission le ministère de la culture et du patrimoine historique dénonce le non-respect du cahier de charge parce qu'elle a parce qu'elle a qui a dirigé donc le Comigui depuis 12 ans il a alors été décidé donc de recruter une nouvelle structure capable de vendre la beauté guinéenne problème oui l'appel d'offres lancé donc par le département et qui a abouti donc au choix du PPAF c'est bien cela n'aurait pas été une procédure régulière c'est du moins ça c'est ce qu'il nous apprend ce matin Saint Koufi patron donc de Saïscom signature structure organisatrice pardon de Miss Boron Miss University et Cassette d'or vous allez l'entendre si tout va bien ce matin dans la deuxième partie de notre émission à l'EGG on s'intéresse à votre inquiète Jacques Léoualino vous le dites ce matin recrutement donc en catimini à la police les policiers donc stagiaires attendent leur prise en charge oui c'est quelque chose qui s'est passé dans le silence total nous n'avons pas été au courant c'est maintenant là que je l'apprends vous savez le 8 octobre dernier le gouvernement de la République de Guinée a lancé un appel d'offre pour le recrutement de 2000 policiers donc le dépôt des candidatures c'était du 12 au 29 octobre et on a tous vu ces jeunes qui étaient massivement mobilisés devant le commissariat des police c'est le CMIS pour déposer n'est-ce pas le dossier non excuse-moi est-ce que c'est un appel d'offre pour une pour embaucher c'est un appel à candidature un appel à candidature un appel à candidature merci de cette rectification donc on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser devant le CMIS le commissariat des police pour déposer donc ces dossiers ça avait été indiqué ici pour la capitale et pour l'intérieur du pays maintenant on se rend compte qu'en juillet déjà le 16 juillet très exactement il y a un arrêté qui est sorti engageant 1187 jeunes policiers stagiaires donc qui ont été déployés dans les CMIS les CMIS les 6 CMIS de la capitale ce qui s'est passé c'est que on l'a appris que puisqu'il n'y a pas eu d'appel d'offres vous êtes bien d'accord avec moi que l'appel à candidature le seul appel à candidature qu'on a vu en 2020 c'est bien cet appel à candidature d'octobre mais il s'agit d'un recrutement qui a eu lieu avant donc l'appel à candidature d'octobre en juillet il s'agit donc des jeunes selon mes informateurs qui assuraient n'est-ce pas la sentinelle au siège du RPG arc-en-ciel on les appelle ils seraient de la brigade du RPG c'est une réserve qui est là lorsqu'il y a des recrutements comme ça on leur donne la possibilité n'est-ce pas d'intégrer certaines unités je crois ils étaient même préparés pour l'armée le besoin qui s'est présenté en 2020 on le sait tous c'est bien sûr la gestion des manifestations donc tout de suite quand ils ont été appelés ils ont été orientés vers le CCMIS pour les formations donc 200 200 dans les 5 et 187 dans une des CMIS je crois celle du côté de Bambéto qui est juste derrière la mosquée alors la formation va être tellement rapide parce que juillet août septembre on est déjà à l'approche de l'organisation de la présidentielle on les sort donc en culotte pour gérer les manifestations ils ont été aux côtés des autres agents il y a eu un travail qui a été fait comme ça quelques-uns ont été blessés après la présidentielle on est venu vers eux pour leur dire le président est très content de votre travail on leur donne 600 000 l'arrêté quand même est sorti l'arrêté les engageants parce que ça ce n'est pas ce n'est pas resté en cachette je vais lire même le libéré ici ça va être il dit les personnes on dit l'arrêté porte engagement de 187 fonctionnaires au niveau du ministère de la sécurité les personnes désignées si après titulaire des diplômes des institutions d'enseignement supérieures techniques et professionnelles ayant satisfait aux conditions des recrutements sont engagées dans les effectifs de la fonction publique cadre unique de la police et de la garde républicaine corps des agents de police en qualité de fonctionnaire stagiaire et mise à la disposition du ministère de la sécurité et de la protection civile conformément au tableau ci après donc je ne vais pas vous donner les noms et à l'article 2 on dit la dépense est imputable au budget du ministère de la sécurité et de la protection civile exercice 2020 signé qu'on a créé le 16 juillet 2020 docteur Mamadou Balou donc c'est vraiment un engagement à la fonction publique signé par le ministère de la fonction publique il se trouve que depuis novembre on a donné les 600 000 à chacun pour dire le président est content de votre travail il n'y a plus de prise en charge les jeunes sont en train d'errer dans la capitale je me suis posé énormément de questions il y a un appel à candidature qui est intervenu en octobre il y a déjà un recrutement qui a été fait sans appel à candidature parce qu'on se pose alors des questions est-ce que c'est les 1187 qui vont être mis sur la liste de ceux qui sont appelés à compétir à faire des concours parce qu'ils ont quand même déposé des dossiers en octobre la question elle reste posée là et qu'est-ce qu'on attend pour prendre quand même en charge même si la procédure telle que je l'aperçois n'est pas régulière qu'est-ce qu'on attend pour prendre en charge n'est-ce pas ces jeunes aujourd'hui même s'il faut être un peu juste je sais qu'Ahmed voudrait dire tout de suite mais pourquoi les prendre en charge mais aujourd'hui on a fait voir à ces jeunes là tout ce qu'il y a des dramatiques dans la gestion des manifestations tout ce qu'il y a des dramatiques en politique ils ont géré la manifestation de la présidentielle de l'après-présidentielle alors si aujourd'hui on ne venait pas à aller au bout du processus de recrutement ce serait un problème aussi de société en même temps on a déjà été injustes à l'égard des autres jeunes qui ont quand même envie d'intégrer la police et qui n'ont pas entendu cet appel de juillet mais qui ont seulement entendu l'appel d'octobre j'espère bien qu'on va aller au-delà des 2000 parce que les 1187 si on les ajoute sur les 2000 qu'on va récruter suite à l'appel à candidature d'octobre ça va donner 3187 alors qu'officiellement le ministère a un besoin de 2000 si on tient compte de la communication officielle qui a été faite en octobre voilà donc la situation telle qu'elle se présente les journalistes accoucheurs de vérités diverses pertinents et rusés sans langue de bois cultivés nécessaires pour des journalistes les grandes gueules des personnalités acquises par le travail ce qui leur donne poids et légitimité a interviewé tout le monde l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de 10 ans tu as passé ensemble quelques compléments d'info oui quelques compléments d'information il faut rappeler cette formation dont il parle exactement a eu lieu avant cet appel à candidature et il y a eu je crois il n'y a eu que 3 mois de formation et tout de suite ils ont été déployés pour venir à Raffo aux titulaires qui étaient déjà sur le terrain mais il faut aussi rappeler qu'au-delà de ce recrutement il y a un autre problème qui est pendant j'en parlais la dernière avec Jacques qui est pendant au ministère de la sécurité c'est lié aux avancements en grade il a été demandé aux chefs d'unité de fournir des listes des listes sont arrivées certes parce que chaque chef d'unité envoie la liste mais derrière les informations que nous avons il a aussi été demandé de cocher un certain nombre de noms pour leur permettre d'être dans l'avancement des grades mais ceux qui ne sont pas cochés ne font pas partie et cela poserait beaucoup de problèmes parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est les CMS qui sont les plus privilégiés parce que le patron de la police aujourd'hui c'est bien de la brigade je vais parler de Bafoué il est bien de la brigade d'intervention ce sont les éléments les éléments plutôt des CMS qui semblent être les plus privilégiés même si les avancements ne sont pas encore constatés mais sur les listes qui circuleraient ce sont ces éléments qui sont les plus privilégiés il doit s'expliquer surtout même s'il fait comme tu le dis bien son boulot Bafoué 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 Allez on revient à 10h Chez les GG nous pensons comme JMJ dire la vérité la vérité qu'elle plaise ou qu'elle blesse est une pertinente attitude de sagesse le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission passion vision interrogation immersion quête de vérité et conquête d'objectivité écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV Espace Région Bokeh Labé Zéré Corée Kim Dia sur 99.7 Cancan sur 99 Les Grandes Gueules sur Espace où la messe des 100 voix sont les 100 voix sur les 100 voix sur les 100 voix